Bonjour à tous, salut ! Aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour présenter mes achats que j'ai effectué chez Crack Corner qui est un magasin de loisirs créatifs et beaux-arts en Belgique. Donc pour commencer, j'ai pris cette boîte, c'est de la marque Derwent et en fait c'est une boîte pour ranger ses crayons de couleur et à deux étages. Donc voici comment elle se présente. Donc comme on voit, il y a un premier étage et un deuxième et ça je trouve ça vraiment vraiment bien, je vais pouvoir mettre tous mes crayons dedans parce que je n'avais plus assez de place dans ma petite boîte. Ensuite je me suis pris ces crayons aquarelles Derwent. Donc c'est pour un petit projet de vidéo justement que je vais faire. Voilà, j'ai pris des tons de gris blanc et un bleu un peu vert, enfin une couleur un peu menthe. Vraiment super super joli. Et donc en fait ce sont des crayons aquarelles et ils sont vraiment vraiment top. J'ai ensuite pris du double face parce que j'en ai aussi besoin pour un projet pour ma boutique et ça c'est bien bien pratique. Ensuite j'ai pris ces attaches pour les cadres, donc c'est vraiment super pratique. Ça vous permet de faire tenir une attache derrière les cadres. J'ai ensuite pris cette petite latte qui était vraiment chouette parce qu'elle est vraiment toute petite et au moins ça rentre dans une trousse très facilement. Ça je trouve ça vraiment pratique parce que ça rentre dedans et on ne doit pas en trimballer partout. C'est vraiment très pratique. Ok on ne sait pas faire des très très grandes lignes, mais pour souligner c'est vraiment génial. Ensuite le gros de mes achats, ce sont tous ces objets en bois. Donc j'ai pris une petite girafe, un dinosaure, un château de princesse, un petit éléphant et alors des buildings. C'est en fait pour vous faire prochainement une vidéo décoration de ces petits objets en bois qui veut vraiment être faite pour une chambre d'enfant ou même pas enfant. Mais donc ça vous verrez ça prochainement dans une prochaine vidéo. Ensuite j'ai pris ce petit renard qui est aussi dans un bois mais en bois un peu différent. Donc voilà, là ce renard est vraiment trop trop magnifique et on peut déjà le poser comme ceci. Et je trouve ça vraiment vraiment super pratique. Ensuite j'ai pris ce fixatif qui est un fixatif pour crayon, fusain, pastel et photo plastifié en mat. Et ça aussi c'est pour les prochaines vidéos que je ferai. Donc normalement c'est censé plastifier donc je verrai ce que ça donne. Et alors pour terminer j'ai pris ceci. Alors vous allez vous demander ce que c'est mais en fait j'ai acheté de la poudre d'or que je dois mélanger avec un peu d'eau. Et c'est vraiment plus facile d'avoir ce petit objet pour mettre de l'eau dedans que de mettre chaque fois d'amont sur mon pinceau parce que je mets de la poudre partout. Je sais pas si vous avez compris grand chose mais au moins je mets une petite goutte d'eau avec la poudre d'or et c'est bien bien plus facile que de le mettre avec mon pinceau. Et ça je trouvais vraiment ça très très pratique. Et donc voilà pour mes achats, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir ma boutique d'illustration, elle est juste ici. Allez voir mon Instagram, mon Facebook, mes précédentes vidéos et sur ce je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye !